La subjectivité du révolutionnaire. Cornelius Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. Je le désire et je sens le besoin pour vivre d'une autre société que celle qui m'entoure. Comme la grande majorité des hommes, je peux vivre dans celle-ci et m'en accommoder. En tout cas, j'y vis. Aussi critiquement que j'essaye de me regarder, ni ma capacité d'adaptation, ni mon assimilation de la réalité ne me semblent inférieures à la moyenne sociologique. Je ne demande pas l'immortalité, l'ubiquité, l'omniscience. Je ne demande pas que la société me donne le bonheur. Je sais que ce n'est pas là une ration qui pourrait être distribuée à la mairie ou au conseil ouvrier du quartier et que, si cette chose existe, il n'y a que moi qui puisse me la faire, sur mes mesures, comme cela m'est arrivé et comme cela m'arrivera sans doute encore. Mais dans la vie, telle qu'elle est faite à moi et aux autres, je me heurte à une foule de choses inadmissibles. Je dis qu'elles ne sont pas fatales et qu'elles relèvent de l'organisation de la société. Je désire et je demande que tout d'abord mon travail ait un sens, que je puisse approuver ce qu'il sert et la manière dont il est fait, qu'il me permette de m'y dépenser vraiment et de faire usage de mes facultés autant que de m'enrichir et de me développer. Et je dis que c'est possible avec une autre organisation de la société, pour moi et pour tous. Je dis que ce serait déjà un changement fondamental dans cette direction si on me laissait décider avec tous les autres, ce que j'ai à faire et, avec mes camarades de travail, comment le faire. Je désire pouvoir avec tous les autres, savoir ce qui se passe dans la société, contrôler l'étendue et la qualité de l'information qui m'est donnée. Je demande de pouvoir participer directement à toutes les décisions sociales qui peuvent affecter mon existence ou le cours général du monde où je vis. Je n'accepte pas que mon sort soit décidé, jour après jour, par des gens dont les projets me sont hostiles ou simplement inconnus, et pour qui nous ne sommes, moi et tous les autres, que des chiffres, dans un plan ou des pions, sur un échiquier, et qu'à la limite, ma vie et ma mort soient entre les mains de gens dont je sais qu'ils sont nécessairement aveugles. Je sais parfaitement que la réalisation d'une autre organisation sociale et sa vie ne seront nullement simple, qu'elles rencontreront à chaque pas des problèmes difficiles. Mais je préfère être comprise avec des problèmes réels plutôt qu'avec les conséquences du délire de De Gaulle, des combines de Johnson ou des intrigues de Khrouchev. Si même nous devions, moi et les autres, rencontrer l'échec dans cette voie. Je préfère l'échec dans une tentative qui a un sens à un état qui reste en deçà même de l'échec et du non-échec, qui reste dérisoire. Je désire pouvoir rencontrer autrui, comme un être pareil à moi et absolument différent, non pas comme un numéro, ni comme une grenouille perchée sur un autre échelon, inférieur ou supérieur, peu importe, de la hiérarchie des revenus et des pouvoirs. Je désire pouvoir le voir et qu'il puisse me voir comme un être humain, que nos rapports ne soient pas un terrain d'expression de l'agressivité, que notre compétition reste dans les limites du jeu, que nos conflits, dans la mesure où ils ne peuvent être résolus ou surmontés, concernent des problèmes et des enjeux réels, charrie le moins possible de notre conscience, soit chargé le moins possible de l'imaginaire. Je désire qu'autrui soit libre, car ma liberté commence là où commencent les libertés de l'autre, et que, tout seul, je ne peux être au mieux que vertueux dans le malheur. Je ne compte pas que les hommes se transformeront en anges, ni que leurs âmes deviendront pures comme des lacs de montagne qui m'ont du reste toujours profondément ennuyé. Mais je sais combien la culture présente aggrave et exaspère leur difficulté d'être et d'être avec les autres, et je vois qu'elle multiplie à l'infini les obstacles à leur liberté. Je sais, certes, que ce désir ne peut pas être réalisé aujourd'hui, ni même, la révolution aurait-elle lieu demain, se réaliser intégralement de mon vivant. Je sais que les hommes vivront un jour, pour qui le souvenir même des problèmes qui peuvent le plus nous angoisser aujourd'hui n'existera pas. C'est là mon destin, que je dois assumer, que j'assume. Mais cela ne peut me réduire ni au désespoir, ni à la rumination catatonique. Ayant ce désir qui est le mien, je ne peux que travailler à sa réalisation. Et déjà, dans le choix que je fais de l'intérêt principal de ma vie, dans le travail que j'y consacre, pour moi, plein de sens, même si j'y rencontre et j'accepte l'échec partiel, les délais, les détours, les tâches qui n'ont pas de sens en elles-mêmes, dans la participation à une collectivité de révolutionnaires qui tentent de dépasser les rapports réifiés et aliénés de la société présente, je suis en mesure de réaliser partiellement ce désir. Si j'étais né dans une société communiste, le bonheur m'eût-il été plus facile ? Je n'en sais rien, je n'y peux rien. Je ne vais pas, sous ce prétexte, passer mon temps libre à regarder la télévision ou à lire des romans policiers. Est-ce que mon attitude revient à refuser le principe de réalité ? Et quel est le contenu de ce principe ? Est-il qu'il faut travailler, ou bien qu'il faut nécessairement que le travail soit privé de sens, exploité, contredisent les objectifs pour lesquels il a prétendument lieu ? Ce principe vaut-il, sous cette forme, pour un rentier ? Valait-il, sous cette forme, pour les indigènes des îles trop brillants ou de Samoa ? Vaut-il encore aujourd'hui, pour les pêcheurs d'un pauvre village méditerranéen ? Jusqu'à quel point le principe de réalité manifeste-t-il la nature ? Et où commence-t-il à manifester la société ? Jusqu'où manifeste-t-il la société comme telle ? Et à partir d'où telle forme historique de la société ? Pourquoi pas le servage, les galères, les camps de concentration ? Ou donc, une philosophie prendrait-elle le droit de me dire, ici, sur ce millimètre précis des institutions existantes, je vais vous montrer la frontière entre le phénomène et les sens, entre les formes historiques passagères et l'être éternel du social ? J'accepte le principe de réalité, car j'accepte la nécessité du travail, aussi longtemps du reste qu'elle est réelle, car elle devient chaque jour moins évidente. Et la nécessité d'une organisation sociale du travail. Mais je n'accepte pas l'invocation d'une fausse psychanalyse et d'une fausse métaphysique qui importent dans la discussion précise des possibilités historiques, des affirmations gratuites sur des impossibilités sur lesquelles elle ne sait rien. Mon désir serait-il infantile ? Mais la situation infantile, c'est que la vie vous est donnée et que la loi vous est donnée. Dans la situation infantile, la vie vous est donnée pour rien. Et la loi vous est donnée sans rien, sans plus, sans discussion possible. Ce que je veux, c'est tout le contraire. C'est faire ma vie et donner la vie si possible, en tout cas, donner pour ma vie. C'est que la loi ne me soit pas simplement donnée, mais que je me la donne en même temps à moi-même. Celui qui est en permanence dans la situation infantile, c'est le conformiste ou la politique, car il accepte la loi sans la discuter et ne désire pas participer à sa formation. Celui qui vit dans la société sans volonté concernant la loi, sans volonté politique, n'a fait que remplacer le père privé par le père social anonyme. La situation infantile, c'est d'abord recevoir son donné, ensuite faire ou être pour recevoir. Ce que je veux, c'est un échange juste pour commencer. Et le dépassement de l'échange par la suite. La situation infantile, c'est le rapport duel, le fantasme de la fusion. Et en ce sens, c'est la société présente qui infantilise constamment tout le monde par la fusion dans l'imaginaire avec des entités irréelles. Les chefs, les nations, les cosmonautes ou les idoles. Ce que je veux, c'est que la société cesse enfin d'être une famille fausse de surcroît, jusqu'au grotesque, qu'elle acquiert sa dimension propre de société, de réseau de rapports entre adultes autonomes. Est-ce que mon désir est un désir de pouvoir ? Mais est-ce que je veux ? C'est l'abolition du pouvoir au sens actuel. C'est le pouvoir de tous. Le pouvoir actuel, c'est que les autres sont choses, et tout ce que je veux à l'encontre de cela. Celui pour qui les autres sont choses est lui-même une chose. Et je ne veux pas être chose ni pour moi ni pour les autres. Je ne veux pas que les autres soient choses. Je ne saurais pas quoi en faire. Si je peux exister pour les autres, être reconnu par eux, je ne peux pas l'être en fonction de la possession d'une chose qui m'est extérieure, le pouvoir. N'exister pour eux dans l'imaginaire. La reconnaissance d'autrui ne vaut pour moi qu'autant que je le reconnais moi-même. Je risque d'oublier tout cela si jamais les événements m'amenaient près du pouvoir. Cela me paraît plus qu'improbable. Si cela arrivait, ce serait peut-être une bataille perdue. Mais non, la fin de la guerre. Et vais-je régler toute ma vie sur la supposition que je pourrais un jour retomber en enfance ? Poursuivrais-je cette chimère de vouloir éliminer le côté tragique de l'existence ? Il me semble plutôt que je veux en éliminer le mélodrame, la fausse tragédie, celle où la catastrophe arrive sans nécessité, où tout aurait pu se passer autrement si seulement les personnages avaient su ceci ou fait cela. Que des gens meurent de faim aux Indes, cependant qu'en Amérique ou en Europe, les gouvernants pénalisent les paysans qui produisent trop, c'est une macabre farce. C'est du grand guignol, où les cadavres et la souffrance sont réels, mais ce n'est pas de la tragédie. Il n'y en a rien d'inéluctable. Et si l'humanité périt un jour à coups de bombes à hydrogène, je refuse d'appeler cela une tragédie. Je l'appelle une connerie. « Je veux la suppression du guignol et de la transformation des hommes en pontins par d'autres pontins qui les gouvernent. » Lorsqu'un évrosé répète pour la quatorzième fois la même conduite d'échec, reproduisant pour lui-même et pour ses proches le même type de malheur, l'aider à s'en sortir, c'est éliminer de sa vie la farce grotesque, non pas la tragédie. C'est lui permettre de voir enfin les problèmes réels de sa vie et ce qu'ils peuvent contenir de tragique, que sa névrose avait pour fonction, en partie, d'exprimer, mais surtout, de masquer. Lorsqu'un disciple du Bouddha est venu l'informer, après un long voyage en Occident, que des choses miraculeuses, des instruments, des médicaments, des méthodes de pensée, des institutions, avaient transformé la vie des hommes depuis le temps où le maître s'était retiré sur le haut des plateaux, celui-ci l'arrêta après les premiers mots. « Ont-ils éliminé la tristesse, la maladie, la vieillesse et la mort ? » demanda-t-il. « Non, » répondit le disciple. « Alors, ils auraient pu tout aussi bien rester tranquilles, » pensa le maître. Et il se replongea dans sa contemplation, sans prendre la peine de montrer à son disciple qu'il ne l'écoutait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada